Un mois après la disparition de l'INA, les enquêteurs continuent d'exploiter la téléphonie pour déterminer ce qui est arrivé à l'adolescente, cette matinée fatidique du 23 septembre 2023. Plus d'un mois après les faits, l'enquête autour de la disparition de l'INA patine, malgré plusieurs éléments tangibles. Dans son édition de ce mercredi 25 octobre, nos confrères du Parisien ont fait le point sur l'ensemble des données recueillies par la police depuis que l'adolescente s'est évaporée dans la nature le 23 septembre dernier. Ainsi, depuis le début de l'investigation, plusieurs événements et informations ont pu être affirmés ou établis avec quasi-certitude, l'INA a donc quitté son domicile aux alentours de 11h et emprunté les 2,9 km de la départementale qui sépare sa maison de la gare qu'elle devait rejoindre pour retrouver son petit ami et passer l'après-midi avec lui. Aperçue par un témoin à 11h20, la jeune fille est ensuite montée dans une voiture de type citadine au tombe bleu sombre, gardant une certaine décontraction à bord et saluant de la main un autre témoin, avant que son téléphone n'ait cessé d'émettre à 11h22, la faisant disparaître des radars. Malgré ces informations, des zones d'ombre subsistent aux grandes dames des enquêteurs qui regrettent notamment des occasions manquées au cours de cette affaire. Le Parisien révèle par exemple qu'une caméra de surveillance d'un particulier était idéalement braquée sur la route principale de Saint-Bless de la Roche, le village de l'INA. Cependant, son propriétaire en a effacé les images trop rapidement, avant l'annonce de la disparition de l'adolescente, par manque de place de stockage dans son disque dur. Un coup dur pour la police qui aurait pu bénéficier grâce à ces images d'un coup d'accélérateur dans son enquête. Face aux indices encore trop peu nombreux, et aux théories que certains pourront juger farfelus de plusieurs habitants, la procureure de Strasbourg a préféré être franche et parler d'une enquête de longue haleine avant que des premières conclusions ne soient tirées. Dans l'émission TPMP, il y a quelques jours, un journaliste du Nouveau Détective, très actif dans la couverture médiatique de cette affaire mystérieuse, avait expliqué pourquoi tout cela prend autant de temps. Comme il y a du « des messages », « Ouah ! » ça peut prendre plus de temps. Souvent, ça peut partir dans des labos privés qui ne sont pas forcément à disposition de l'autorité judiciaire », avait-il affirmé. La dépêche a, pour sa part, rappelé que les enquêteurs possèdent du matériel spécialisé pour fouiller le smartphone, universal forensique extraction de son nom, qui permet de récolter un maximum de données depuis un téléphone, que ce soit les textos envoyés et reçus, l'historique des appels, les e-mails, le carnet d'adresse, les lieux de géolocalisation, mais aussi les photos et vidéos, les recherches Internet, ainsi que les mots de passe et documents cachés sur l'appareil. Pour expliquer la raison de l'intérêt des enquêteurs pour ce dernier intéresse, une source policière a récemment déclaré que l'exploitation de son téléphone est tout à fait normale, dans la mesure où il fait partie de l'entourage proche de la disparue.